Bonjour Tania, comment vas-tu ? Je t'ai appelé hier toute la nuit sans succès. Bonjour Zaina. Moi ça va bien. Excuse-moi, j'avais oublié mon téléphone en sortant hier, donc ce n'est que tout à l'heure que j'ai pu les voir. Ça semble vraiment urgent, ce que tu avais à me dire, vas-y, je t'écoute. En fait, j'ai un nouvel entretien d'embauche et j'aimerais faire bonne impression. Je n'ai pas vraiment de vêtements adaptés pour ce type d'occasion. Est-ce que tu peux me prêter un bon tailleur ? Ok, sans problème. Comme tu aimes les belles choses, à la longue il faut faire tout pour décrocher ce boulot. Oui, j'y pense souvent et je prie le bon Dieu. J'ai beaucoup de chance de t'avoir. Tu es une véritable amie. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Ma copine. Si tu veux demain je pourrais même te déposer en voiture, pour que tu n'arrives pas en retard à ton entretien. Merci beaucoup ma sœur. Je suis sûre que Dieu répondra aux cris de mon cœur et me donnera un travail afin que je puisse arrêter de t'embêter pour tout. Je le fais avec plaisir ma sœur. Tu ne seras jamais un fardeau. Peut-être qu'un jour toi aussi tu m'aideras. Je te souhaite bonne chance pour ton entretien. Amen. Ma sœur. Ma copine avec qui tu parlais dehors, tu oublies que je suis venue, pour nos rituels. J'ai parlé avec cette idiote de Zaina. Elle était venue me demander de lui prêter un tailleur pour son entretien d'embauche. Zaina ton esclave. Mais cette fille n'abandonne pas. Elle cherche toujours du boulot. Cette pauvre fille veut vraiment sortir de la pauvreté. Elle ne sait pas qu'elle s'attire la malchance en portant tes habits. Cette fois-ci il faut la vider. Tu utilises toujours sa chance ? Oui, oui. Et je dois faire semblant. Je méprise tellement Zaina. Elle pense que je l'aime. Comment puis-je aimer quelqu'un comme elle ? Comment sommes-nous-mêmes devenus amis ? Elle veut obtenir un travail et devenir comme moi. Elle ne me dépassera jamais, jamais, alors jamais. Elle continuera à dépendre de moi. Oui ma chérie, elle sera toujours ton esclave. C'est une envieuse cette fille et elle se dit chrétienne. C'est une idiote et sans éducation, toujours à porter les habits d'autrui pour paraître. Pauvre fille. Elle est tellement chrétienne charnelle qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle a une grande étoile. Je veux continuer à utiliser son étoile pour m'enrichir. Jusqu'au jour où elle décidera de se suicider. Vraiment elle va sombrer dans une dépression terrible. Je veux prendre sa joie de vivre. Pourquoi tant de gens essaient-ils de paraître riches au lieu de devenir vraiment riches ? Parce que paraître est plus simple que devenir ? Et parce qu'à notre époque, l'humanité considère la richesse comme une vertu ou comme le signe extérieur de qualité. Dans la Grèce antique, on considérait la beauté comme un signe de bonté, un aspect extérieur était associé à des qualités morales. Un homme d'apparence pauvre sera suspecté de tout et n'importe quoi. On l'observe avec attention quand il entre dans un magasin. Tu as raison. Donc on associe la personne riche au pouvoir, de là à une personnalité forte. L'homme pauvre a l'impuissance, de là à la faiblesse de caractère. Nous vivons dans un monde dans lequel la concurrence se manifeste dans tous les domaines, ceci étant chaque individu a tendance soit à se surévaluer ou de se surestimer dans le but de ne pas se faire attirer les foudres du mal vu. C'est la raison pour laquelle le paraître devient la sauce facile à boire de tout individu complexé. C'est ça ma chère. Une néo-riche ou un faux-riche achètera une écharpe Louis Vuitton et la portera en été. Tu as tout compris. Bon allons faire nos rituels. Le temps c'est l'argent. Grande prêtresse, grande prêtresse. Quel est le problème ? Tu n'es pas censée être là aujourd'hui. Oui grande prêtresse mais il y a urgence, c'est Zaina mon esclave, elle a un entretien d'embauche. Et il semble qu'elle a de grandes chances pour ce poste. Je ne veux pas que ça marche. Je veux que tu maudisses les habits que je veux lui prêter, afin qu'elle échoue à son entretien d'embauche. Elle ne doit pas obtenir le poste. Elle doit toujours être à ma merci. Je ne comprends pas pourquoi elle garde toujours espoir de trouver un travail. Elle est persévérante. Tu n'as pas à voir peur, Zaina est une chrétienne charnelle. Elle est sans protection. Malgré toutes ces années dans la foi, toutes ces connaissances bibliques, je réalise que la plupart de ses actions sont impulsées par la chair. Je veux envoûter ses habits. Elle sera toujours sous tes ordres. Elle n'avancera jamais dans la vie. Parce qu'elle ne diffère en rien d'un animal, le chrétien charnel sont faibles. Zaina n'a aucune défense spirituelle. Elle ne peut résister aux tentations du diable. Elle se croit forte, elle prétend être parfaite, alors qu'elle se trompe. Ne t'inquiète pas ma fille, tu continueras à utiliser sa chance pour accroître ta richesse. Tu peux prendre congé maintenant mon enfant. Bonjour Zaina, ça va ? Bonjour Maggie. Moi ça va bien. Ne t'inquiète pas pour demain. J'ai parlé avec le boss. Il est impatient de t'embaucher. Il a vu ton CV. Tu es une fille intelligente, ça ira. Ah bon ? Gloire à Dieu. Merci beaucoup Maggie pour cette opportunité. C'est normal. Comme tu aimes être chic. Allons au marché t'acheter une belle tenue pour ton entretien d'embauche. Comment ça ? Non non j'ai déjà une tenue, pour le demain. Tania va me prêter un tailleur Louis Vuitton et elle va m'accompagner avec sa voiture. Tu sais Tania est une fille riche et classe. Quand je porterai ces vêtements, j'aurai l'air d'une femme influente. Tania va me donner des conseils pour réussir mon entretien. Vraiment merci beaucoup. Mais je ne peux pas porter les habits du marché dans un entretien d'embauche. Tu as déjà obtenu pour moi cet entretien, pour le reste je gère. Ah bon ? Tu vas porter les habits de Tania ? Je trouve que c'est une passage. Il fallait être un peu discrète, par rapport à ton entretien d'embauche. Tu as déjà trop de problèmes pour trouver du boulot. Je pensais que tu voulais être indépendante. Bon n'oublie pas de prier pour ton entretien d'embauche. C'est Dieu qui donne le travail pas les habits luxe. J'insiste n'oublie pas de prier. Oui Maggie, tu as raison. Merci pour les conseils. Mais Tania est une fille bien. Ne t'inquiète pas. Elle veut me voir indépendante. Je dois avoir ce travail. Cette fois-ci ça va marcher, parce que le boss est déjà d'accord. Ton entretien est une simple formalité. Vraiment Dieu a exaucé ma prière. On sera comme deux sœurs dans l'entreprise. Amen sœur Maggie. Bonjour ma copine, je suis très excitée, merci beaucoup pour cette tenue. Je suis trop classe et belle. Merci beaucoup. Bonjour Zaina. Zaina sois calme. Je te trouve un peu agitée. S'il te plaît sois concentrée. C'est un grand jour aujourd'hui et tu dois réussir ton entretien d'embauche. J'espère vraiment tu as bien préparé ton speech afin de gagner de l'aisance à l'oral. J'espère aussi que tu as mémorisé les éléments les plus importants de ton CV. Est-ce que tu t'es entraînée à te présenter et à expliquer ton parcours professionnel ? Oui Tania. Je me suis bien préparée. Ne t'inquiète pas je veux appliquer tes cinq conseils pour réussir mon entretien d'embauche. Gloire à Dieu. Amen ma copine. J'aimerais beaucoup te voir heureuse. J'étais vraiment inquiète pour toi. Nous sommes arrivés, souhaite-moi bonne chance. Bonne chance ma copa et ne sois pas nerveuse. Bye. Tu n'auras pas le poste. Jamais. Tu continueras à dépendre de moi, tu resteras mon esclave et je serai ton maître. Je me sens toujours bien à chaque fois que tu cours vers moi et que tu cries à l'aide. J'adore te voir pleurer et être malheureuse. Idiote. Tu continueras à me servir ma chair. Le poste sera entièrement confié à une autre personne et tu rentreras chez toi en pleurant. Pauvre folle. Coucou Zaina Disney. Tu es belle et bien habillée. Le poste reçoit bientôt. Bonne chance ma sœur. Bonjour. Maggie. Merci beaucoup. Je porte du Louis Vuitton. Et des chaussures Louboutin. Je suis très classe. Oui ma chère. Tu es trop classe. Est-ce que tu as prié ? J'ai oublié de prier Maggie. Excuse-moi. Mais ça paie comme je suis. J'ai déjà le poste. En plus je suis intelligente. Tu oublies que je t'ai toujours première à l'université. Tu as oublié de prier. Tu deviens trop charnel Zaina. Bonne chance. A tout à l'heure. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle Zaina. C'est toi mademoiselle Zaina. Oui c'est moi monsieur. Oh mon dieu. Le poste sera confié à quelqu'un un autre. Il n'y aura plus d'entretien. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. Monsieur pourquoi ? Qu'est-ce que je fais ? Y a-t-il un problème monsieur ? S'il vous plaît aidez-moi. J'ai besoin de ce travail. Non. Je ne peux rien faire pour t'aider. Tu peux prendre congé maintenant. Zaina comment ça se fait passer ? Je t'ai vu sortir vite du bureau du boss. Je n'ai pas obtenu le poste. Maggie, j'ai honte de moi en ce moment. Laisse-moi pleurer. Je suis fatiguée, fatiguée et frustrée. Je ne sers à rien. Oh ma copine c'est pas normal. Le boss avait réservé ce poste pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je veux aller voir mon pasteur pour parler de ton problème. Arrête de pleurer. Tania, je suis fatiguée de vivre. Laisse-moi me suicider. Je ne peux pas continuer à être un fardeau pour toi. Tu ne peux pas continuer à assumer mes charges financières. Je suis adulte. Je suis censée être responsable. Mais je ne me plains pas. Arrête de parler de suicide. Tu auras d'autres opportunités. J'ai bien fait de t'accueillir chez moi. Je veux t'emmener voir un psychologue. Ne laisse pas la dépression te détruire. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Tu vas t'en sortir. Je suis toujours là pour toi. Ta meilleure amie est là. Arrête de pleurer Zaina. Ça me brise le cœur quand tu pleures. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Que ferais-je sans toi dans ma vie ? Je veux payer ton appartement et tes dettes. Mais je préfère que tu restes chez moi parce que si tu rentres chez toi tu peux te faire du mal. Et ma copine merci beaucoup. Tu es un ange. Ça va aller ma copine. Maintenant repose-toi. Fais comme chez toi. Merci. Bonjour Zaina. Comment tu vas ? Tu habites ici maintenant ? Bonjour Maggie. Oui j'habite ici avec Tania. J'avais des pensées suicidaires alors Tania a décidé que je reste ici avec elle. Maintenant ça va un peu bien, mais je ne sais plus quoi faire de ma vie. Zaina tu parles comme une chrétienne charnelle, le chrétien charnel laisse libre cours à ses émotions. S'il pleut et que ses émotions lui disent d'être aussi maussade que le temps, il sera maussade. S'il fait beau et que ses émotions lui disent d'être joyeux, il sera joyeux. Si neige et que ses émotions lui disent de se plaindre du froid, il se plaindra du froid. Si quelque chose ne fonctionne pas comme il avait prévu et que ses émotions réagissent négativement, il réagira négativement. En fait, il est tout simplement dirigé par ses émotions. Le chrétien charnel mange dès qu'il a faim. Il dort dès qu'il a sommeil. Il a des relations sexuelles dès qu'il en a envie. Il se plaint dès qu'une occasion se présente de le faire. Dès qu'il voit une fosse, il tombe dedans. Arrête de pleurer. Car je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle, j'ai obtenu un autre entretien d'embauche pour toi. J'ai beaucoup prié pour toi. Mais cette fois-ci tu vas m'écouter. Tu vas d'abord commencer par quitter cette maison, parce que je ressens quelque chose d'étrange dans mon esprit à propos de cet endroit. C'est la maison de mon amie Tania et elle a été si gentille avec moi et elle n'est pas là. Je ne peux partir comme ça. Y a-t-il un problème ? Cet endroit est dans le noir. Je vois le ténèbre partout ici et autour de toi. Comment ça ? Tu dois plaisanter. Le Saint-Esprit m'a révélé que tu es l'esclave de ta copine Tania. C'est elle qui est à l'origine de tes malheurs. Les habits que ta copine te prêtait étaient la source de ta malchance. Magui moi je suis chrétienne aucun malheur ne peut m'atteindre. Je ne te crois pas. Zahina tu es une chrétienne charnelle. Et Tania a joué avec ta vie. Si tu étais une chrétienne spirituelle, tu allais voir tout ce que je te dis. Le chrétien charnel pleure parce qu'il pense qu'on a été injuste envers lui, le chrétien spirituel pleure parce qu'il a soif de justice. Tu as des pensées suicidaires parce que tu vis dans tes émotions. Le chrétien spirituel vit dans l'esprit et ne peut jamais avoir des pensées suicidaires. Voilà ce dont le chrétien spirituel nourrit ses pensées. Il refuse de se plaindre, alors que des millions de gens subissent un sort pire que le sien. Il fait de ses problèmes un moyen de s'approcher davantage du Seigneur. Le chrétien spirituel écoute son esprit. Pour savoir si c'est le temps de manger. Il écoute son cœur pour savoir si c'est le temps de dormir, ou s'il a encore quelque chose que Dieu lui aurait demandé d'accomplir. Le chrétien spirituel refuse de se plaindre, même quand l'occasion se présente de le faire. Dès qu'il voit une fausse, il l'évite. Zahina si tu étais spirituel, tu n'allais pas envier les habits de Tania. Tu allais porter tes propres habits. Une personne spirituelle n'est pas envieuse. Tu es devenu esclave de Tania à cause de l'envie. Maintenant tu vas prier pour être délivré de l'envie. L'envie n'est pas qu'un vilain défaut, c'est aussi un péché. Il s'agit d'un proscrit des dix commandements et elle fait partie de ce que l'apôtre Paul appelle, les œuvres de la chair. L'envie, comme toutes les autres convoitises de la chair, est un signe d'immaturité spirituelle et témoigne du fait que la chair est encore bien trop puissante. Ô mon Dieu Magui tu as raison. Père Céleste, je te rends grâce pour ta merveilleuse présence dans ma vie et pour tout le bien que tu me fais au quotidien déjà du fait de mon souffle de vie que tu renouvelles chaque matin, mais aussi pour tes bénédictions dans ma vie. Je voudrais te demander pardon, parce qu'en s'aidant à l'envie, j'ai commis un péché et j'ai fait preuve d'ingratitude face à toute la bonté dont tu as déjà fait preuve dans ma vie. Je me repends de mon péché d'envie Seigneur. Je sais que tu as formé un plan et un avenir merveilleux pour ma vie et que je n'ai nul besoin d'envier qui que ce soit, mais j'avoue être incapable de me réjouir pour autrui et éprouver du ressentiment dans mon cœur lorsque les autres sont bénis et que mon tour n'est pas encore arrivé. Malgré mes pensées suicidaires, je tiens à te remercier pour le cadeau de la vie que tu me donnes et pour ce souffle de vie que tu renouvelles chaque jour. Merci de m'avoir adopté dans ta sainte famille et d'avoir fait de moi ta fille par le sang précieux de Jésus-Christ. Père Céleste, je me repends d'avoir laissé l'ennemi instiller en moi des pensées suicidaires et de m'être accordé avec lui en entretenant ses pensées. Je sais que cette vie que tu me donnes est un cadeau inestimable et que si je suis encore en vie, c'est bien parce que tu me veux encore ici sur Terre et que j'ai encore une destinée à accomplir. Peu importe l'intensité de ma douleur, je sais au fond de moi que le suicide n'est pas la solution mais que je dois me tourner vers toi pour que tu me donnes la force dont j'ai besoin pour faire face à cette épreuve que je traverse et pour résister aux attaques de l'ennemi qui assiège mes pensées. Je me présente à toi aujourd'hui comme le pot que je suis pour que tu me façonnes à ton image. J'accepte que tu fasses ton œuvre en moi de sorte que je sois accompli et que rien ne me fasse défaut. Je lis tout esprit de suicide qui assiège mes pensées et j'envoie contre toi le feu dévorant du Saint-Esprit. Je déclare que tu es consumé, réduit en poussière et renvoyé aux enfers au nom de Jésus. Je déclare que je suis aujourd'hui délivré de l'Esprit d'envie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sœur Zaina. Maintenant partons. Zaina pardon au Dieu. Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, lave mon âme impure. Faible est ma chair, faible est mon cœur. Pitié Zaina. Je brûle. Pitié Zaina. Je brûle. Le feu. Moto. Je brûle. Pitié Zaina. Si vous avez un problème avec le péché d'envie, et que vous éprouvez du ressentiment parce que votre collègue vient d'être promu, parce qu'une amie vient de se marier, vous éprouvez du ressentiment envers les ministères des autres, la carrière de votre conjoint, parfois même envers la relation d'un frère ou d'une sœur avec Dieu, alors je vous invite à traiter rapidement ce problème dans la prière. Car une faiblesse non traitée est une porte qui reste ouverte à l'ennemi. Les pensées suicidaires peuvent être un sujet tabou, mais il faut savoir briser le silence et en parler. Malheureusement, beaucoup de personnes ont des pensées suicidaires, et, même dans le corps de Christ. Beaucoup de choses passent par la tête des gens en proie aux pensées suicidaires. Elles se disent qu'elles souffrent trop et veulent en finir avec la vie, qu'elles ne servent à rien et que leur vie n'a pas de sens, qu'elles ne valent rien, que personne ne s'intéressera jamais à elles, que personne ne les aime, que Dieu les a oubliées. Si vous vous reconnaissez dans cette description, laissez-moi vous dire une chose, ces pensées ne viennent pas de vous, mais de l'ennemi et ce sont des mensonges. L'ennemi veut vous pousser à une seule chose, à ce que vous commettiez l'irréparable, pour aller passer l'éternité avec lui en enfer, il ne faut surtout pas franchir cette ligne rouge. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être délivré de cet esprit de mort. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous, afin que l'âme puisse être sauvée. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.